Une langue fourchue et des mots aiguisés, le Z tranche dans le vif quand il s'agit de débattre de l'actualité. Eric Zemmour ne laisse personne indifférent et c'est dans cette optique que Knou a décidé de rappeler celui qui avait déjà fréquenté le canal 16 de la TNT à l'époque où il se faisait appeler e-télé. Un an plus tard, le pari s'est avéré payant. Laurence Ferrari et Pascal Praud, autres grands gagnants le fassent à l'info de Christine Kelly ne cesse de grandir. S'il a connu son pic de croissance avec le confinement et que sa marge de progression s'est depuis réduite, le taux proposé en accès a enregistré de nouveaux records historiques durant la semaine anniversaire du lundi 12 au vendredi 16 octobre. Celui de multiples polémiques émanant d'Eric Zemmour, lequel s'est encore attiré le coup aux médiatiques en s'attaquant avec fermeté aux mineurs isolés. Les autres émissions ont également croqué en voyant leur performance s'accroître. Alors que Laurence Ferrari avait accueilli fraîchement le recrutement du compère d'Eric Nolo, son punchline est monté en puissance lors de sa deuxième heure de diffusion, soit de 18h à 19h. Nous, à droite toutes, même constat pour l'heure des pros 2, qui profitent pleinement du lead-in de passe à l'info puisque les deux talks s'enchaînent désormais sans publicité, Christine Kelly rendant l'antenne aux alentours de 20h05. Pascal Praud est d'ailleurs l'animateur Joker attitré de la tranche 19h-20h, en témoigne ses deux intérims en avril dernier et lors de l'édition du jeudi 8 octobre. Le journaliste bénéficie d'ailleurs d'une totale flexibilité puisqu'il a notamment été autorisé à achever son émission à 21h30 le lundi 19 octobre, soit une rallonge de 40 minutes qui pourrait faire durer. La lignée éditoriale assumée de clous a trouvé son public, pour preuve, la chaîne a plus que doublé ses audiences en septembre 2020 en comparaison de septembre 2019, mois ayant précédé l'arrivée d'Eric Zemmour, passant de 0.7% à 1.5%. Avec des intervenants comme Charlotte Dornela, Valeurs Actuelles, Eugénie Bastier, Gilles William Goldenadelle, Juliano Doulou ou encore Jean Messia, la chaîne, accusée d'être devenue le terreau de l'extrême droite, ne cesse de pousser la concurrence dans ses retranchements. Sous-titrage Société Radio-Canada